on va retenter la mission d'hier donc par souci de transparence j'ai déjà essayé cette mission ça serait surtout pour youtube pour le coup j'ai déjà tenté la mission suivante hier ça s'est super mal passé j'ai eu quelques bugs j'ai eu j'ai fait des erreurs etc etc j'ai pas voulu le garder donc j'ai chargé la sauvegarde du début de stream et on va refaire la même chose deux trois changements j'ai récupéré un petit peu plus de matos ou du matos un peu différent j'ai récupéré les deux plateformes lourdes je crois pas que je les avais donc les obusiers le bulldozer par par nécessité pour transporter tout le bordel et le reste c'est le reste à peu près comment récupérer deux obusiers je crois que je les avais déjà pris cela et puis d'autres d'autres conneries on voyait pas pour l'instant pas de changement fondamental les gros changements où on ira après alors allez albuquerque les lettres et des remorques sont tracteurs ok super bon ça commence bien donc sans équipage tu 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 remorques remorques toi tu vas prendre le carburant toi tu prends les munitions ensuite et si on a un lance grenade hop toi tu prends ça salut art tu vas bien ok alors remorques c'est bon tout tout remorques ici aussi ouais 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 après les gens sont papiers sont piétons pour l'instant mais c'est pas grave c'est une très bonne journée c'est tout à l'aider à l'autre je pense que c'est comme on a gagné cette guerre alors qu'est ce que tu fais ici en albuquerque est-ce que c'est partie de ton fondateur mission yeah even if they don't know it we know legion's been taking living prisoners i want to know why and the prisoner convoys were coming through here that factors in after we took albuquerque we found a lot of empty legion transports but no prisoners in them nothing not even any bodies nothing if your prisoners were here they must have been moved elsewhere we did track signs of machine convoys heading east from here all these people must have been taken from somewhere but where we've heard no stories about mass abductions of legion captives maybe the machines didn't have to take anyone maybe someone was supplying them with prisoners legion tried to wipe us all out who would collaborate with them who do you think the cartel we thought they were recruiting workers for their settlements but it might have been to sell to the machines collaborating with legion that's sick if that's what's happening that we have to stop them agreed but first you have to rest and resupply albuquerque is a good place to do both and get your reward for stopping those reinforcements when you're ready come find me and we'll talk more okay hey jess sent you you're here too uh what about the supply base in abbeque movement hq decided this was more important désolé je réglais un truc à côté to the settlements north of santa fe when we're done you'll be able to reach those settlements in a few hours sounds like a big job real problems fuel it's short supply we had more of it we could have that route opened up for you real quick got any spare fuel we could use we need 36000 units total resources 36000 on a que 48000 pour l'instant on peut pas mais comme on a vu hier on peut on peut le relancer après une erreur que j'ai fait jusqu'à présent quand tu gères ton armée tu peux tu peux te démonter ou dissoudre des troupes idéalement tu veux aller dans un endroit où tu peux les vendre ça te rapporte nettement plus heres heres Sous-titrage ST' 501 Ok Alors 18 000 crédits de soutien je suppose que c'est ce truc là, ça nous rapporterait combien 18 000 ? Faut que je réfléchisse Ok donc 18 000 tu recevrais que euh... Enfin tu reçois 180 000 de ravitaillement Donc filme-moi le ravitaillement Ok cool Ensuite euh... Ensuite on va faire une petite sauvegarde Et on va restructurer tout ça Alors pour l'instant on a les deux remorques Je pense pas que... Pfff la vache... Je pense pas que garder les deux plateformes d'artillerie soit une bonne idée Ça me semble un petit peu excessif Parce que le problème c'est que pour ça il faut qu'on garde le bulldozer Le bulldozer coûte deux fois plus cher qu'un camion Bon ok il est blindé mais euh... C'est pas un meilleur que le camion Oui enfin tu m'étonnes Vision camouflage Hélicoptère hiroquois Zéro en camouflage Ah tiens je me demande bien pourquoi Estou un peu tror Enfin voilà La Der Le Est Zéro Tu garderais un bulldozer toi ou tu utiliserais des camions ? Dans une... T'as pas su, c'est pas grave. Là je fais ma petite armée. Dans une partie de War Thunder. Bon courage. Faut que je fasse ma connexion journalière. J'ai le choix, si tu veux, dans ma gestion de troupe, t'as des camions et t'as des bulldozers. Les deux couvrent la même fonction. Transporter une grosse remorque. Le camion coûte moins cher. Genre deux fois moins cher, mais il est moins protégé. Mais il coûte moins cher. On va se débarrasser du bulldozer. Ce qui nous fait, du coup... Ouais, il est super long. C'est le principal problème que j'ai avec lui. Ça et la consommation de carburant qui est assez grosse. Hop là. Donc ce camion-là transporte. Et on a cette remorque qui est transportée par personne. À ce moment-là, est-ce que l'un d'entre eux a des munitions ? Oui. Donc on va vendre cette batterie-là, cette plateforme. Si je la vends là, elle est à 2472. Si je vends cette canon séparément. Ok. Donc la valeur totale du matos est comptée dans le prix. Cool. Ça dépend de quel type de cavalerie tu préfères, légère ou lourde, vivante. Moi, j'aime ma cavalerie vivante. Ok, support 1 qui a la plateforme 255 attachée. La Brahms, c'est ok. Il faudra qu'on fasse le ravitaillement de tout ça. Bradley, c'est bon pour le moment. Le M113 avec le canon plasma, c'est cool. Mais c'est vachement limité au final. Ensuite, on veut se séparer de... On a des escouades lance-roquettes qui servent pas à grand-chose. On va garder Bécheur, ils sont plutôt bons. J'ai écouté le dernier podcast du Collimateur, vraiment intéressant, sur les angles morts des armées françaises. Ouais, j'ai vu le titre. Faut que je l'écoute. À ce propos, en parlant de temps qu'il faut prendre, on vient de me rappeler que j'avais un rendez-vous vendredi. Donc je sais pas du tout comment se passera la journée. Rendez-vous médical. Du coup, je sais pas non plus si je serai dispo le soir. Hop, on peut vendre cette milice. On va garder cette arme. Vendre sphère 1. Non, juste les mêmes ennuis que ces dernières semaines. Esquadres d'armes lourdes. Je suis pas un méga fan des escouades d'armes lourdes. Mais en même temps, elles peuvent être pratiques. Là, pour l'instant, nos batteries, nos plateformes légères. Donc on a deux obusiers de 105. Ici, on a quoi ? Ici, on a un autorotatif de 20 mm. Sur le canon sans recul monté. Ça, c'est plutôt cool. On en a un autre de 20 mm sur le minigun. Ok. Pourquoi pas. Et on a un fourgon avec un autre 20 mm. Ça fait beaucoup de véhicules, mais c'est pas trop mal. En vrai, je pense qu'on va garder comme ça. Tireur à 2 litres. Ok, soit, admettons. Esquadres anti-chars. Je veux que vous puissiez 20% de vitesse de déploiement, vitesse de tir d'unité de 10%. Chasse à la gaïnette chromée. On va vous filer une capacité entière. Tireur d'élite. Plus 10% de dégâts infligés. Plus de balles. Vitesse de tir d'unité de 10%. Ça, c'est pas mal du tout pour des snipes. En parlant de ça, Kondo ne peut pas le faire. Est-ce que nos rangers ont besoin de munitions ? Pas du tout. En parlant de ça, Ranger 2. En parlant de ça, Ranger 2. Et notre infanterie, spécialiste en roquettes. Vous utilisez les munitions explosives améliorées pour les lances roquettes RPG et lances grenades contre l'infanterie et réfugiées dans les bâtiments. Armure moderne. Plus 20% de PV, moins 10% de vitesse. Ouais, mais je pense que c'est cool. Je pense que je suis OK avec mes hommes un peu plus costauds. Bob. Diminue le nombre de ravitaillements que tu utilises. Mother, pareil. 30% de réparation de véhicules, c'est pas mal. Plus 20% de vitesse. Ça, ça me semble essentiel. Vu qu'on a tendance à faire à beaucoup s'exposer, battre en retraite, ce genre de choses. Ok, admettons. Ensuite, les améliorations. Blindage improvisé universel. Quel charme ! Blendage acier pour véhicules tracteurs principaux. Ça, on va le mettre sur le transport d'artillerie. Ce qu'on sait qu'on va en avoir besoin. Vitesse maximum et l'auration augmentée de 10%, il n'y a pas... À 10%, il n'y a pas besoin. Ok, ensuite, on soigne tout le monde. On répare. Carburant. Et enfin, les munitions. Voilà. Et tout le monde est à fond. Bon, normalement, on est prêt. Et il nous reste 5 jours de Rite Immense qui devraient correspondre à peu près à la somme demandée pour aller là-bas. 5 jours. Ah, c'est tellement limite que t'es ravitaillement, c'est dingue. Ok. Nous avons besoin d'infiltré ce nouveau place de Tortuga. C'est-à-dire qu'on va dans la maison, voir ce qu'on parle de ces assholes, et l'unique va dans le couvert et attendre pour mon signal. Je ne sais pas que l'infiltré est vraiment votre spécialité, Sgt. Vous pensez que je ne peux pas et s'assurer que moi-même contre une blanche de des drogues d'assauts ? Je pense que vous pouvez s'assurer que vous pouvez s'assurer très bien, Sgt. C'est le problème. Nous avons besoin d'un coup d'un coup. Les brains, pas les brains. Donc, vous allez ? Comment nous allons ? Avec un équilibre d'un équilibre. L'équilibre d'un équilibre pour passer les règles de cartouille sur ce que vous pouvez faire dans la ville. Ça semble un plan, je pense. L'équilibre d'un coup de feu pour faire le travail, mais pas d'un coup d'un coup d'un coup. Il n'est pas un véhicule Il n'y a pas d'un coup d'un coup. Bon, et ce coup-ci, on achète ce truc-là. C'est marrant, d'ailleurs. Ils ont pris la maintenance en compte. Il y a des crochets pour remorquer à l'avant. Il n'y a pas de passe, il n'y a pas d'un coup de feu. Pas, pas de souffert. Bon, pas de souffert. Il n'y a pas d'un coup d'un coup. Non c'est pas d'un coup d'un coup. C'est pas de passe. Moi, même pas d'un coup d'un coup. J'ai pas de passer. Je suis un coup d'un coup. On ne peut pas trouver des problèmes. Donc tu dis, mais tu as mis ennuis. Nous sommes encore dans les règles, non ? En fait, ce que tu as appris ? N'importe quoi ? N'importe quoi ? Ou des contrabandes ? Allez, nous voulons juste à la barre ici. Alors, ici les règles. Les armes léaux et pas de combattre. Tu veux combattre ? Fais-le dans l'arène. Le tout le monde sur l'autre côté de la ligne de la ligne est seulement de cartel. Tu vas là, nous 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 shootons. Ok. Bienvenue à la nouvelle Tortuga. Ok. Tu... Tu ne peux rien faire. Je fais un bon servant pour le cartel. Tu es ancien et que tuمنais toujours à la nourriture que tu devrais te lever. Ni plus avec les boules. Il va coûter de te faire dentro. Sous-titrage Société Radio-Canada Hop, ça on va le faire quand même Combien? On va essayer, il a une Oh, ok Hier j'ai fait les 50 pesos et ça a entraîné des conséquences sur la suite On va voir ce que ça donne là Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vais marquer des places d'intérêt pour vous Et si vous rencontrez Halouk Dis-le-le que Cohen disait « Hello » Et que je vous ai dit que il aide les gens qui disent « Hello » Halouk? Ok, on va Qu'est-ce qu'il se passe si jamais j'essaye de leur piquer un véhicule? Tu peux pas Voilà, on a notre réponse C'est pas l'icône correspond C'est pas l'icône Ce qui aurait été vachement cool c'est que t'aies une équipe qui puisse placer des explosifs en avance et comme c'était genre 2 3 pas plus mais tu choisis ce que tu vas neutraliser avant de l'honneur d'esprit de l'honneur d'esprit d'esprit Sous-titrage ST' 501 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 Oups, on l'a vraiment poussé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va payer une tournée pour tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501